donc je vous laisse la parole à l'une et à l'autre merci beaucoup Carole rebonsoir à toutes et à tous je suis ravie d'être là pour ma première manifestation avec le réseau Beyond CETSUD c'est vraiment un plaisir de pouvoir retrouver ces pairs et d'en rencontrer de nouveau et je suis particulièrement heureuse d'animer cette conférence et d'accueillir Valérie Taillarda parce que Valérie ça a été mon enseignante, notre enseignante de la promo c'était un donc voilà, ça a du sens aussi et ça me touche particulièrement de pouvoir animer cette conférence et de présenter Valérie donc Valérie, bonsoir et puis vraiment je suis ravie de t'accueillir, je ne te vois pas parce que je vois l'écran partagé, mais je ne te vois pas mais je suis là, je suis mais comme tu as pris la parole tu es apparue dans mon écran voilà, c'est la force du micro quand on prend la parole on se met devant sur le devant de la scène donc Valérie en fait tu es plein de choses à la fois tu es plurielle tu es fondatrice directrice générale d'Oxley Conseil tu es aussi fondatrice d'Oxley École de Coaching puisque tu as créé l'école de coaching Oxley pour Coach & Team dans la région sud en 2018 et donc tu es coach professionnel enseignante et superviseuse TSCT certifié donc tu es ingénieur de formation parce que je crois que tu aimes bien comprendre comment on fabrique les choses et comment ça marche voilà après à toi de nous expliquer ce que ça veut dire mais quand on le connait on comprend bien et puis tu as 18 années d'expérience dans le conseil donc consultante en stratégie et management en France mais aussi à l'étranger notamment aux Etats-Unis et surtout tu as 10 ans de pratique de coaching auprès de dirigeants et d'organisation tu places l'humain et la relation de l'homme à son environnement au centre et tu as un regard qui est super positif sur le monde très dynamique et surtout très bienveillant et puis ton motto c'est vraiment de démultiplier de transmettre pour favoriser l'évolution durable de notre société et c'est ta contribution à toi à des lendemains meilleurs c'est le fameux effet ripling que tu nous expliciteras un peu plus tard et donc justement quand on parle de ces fameux lendemains meilleurs on parle d'aujourd'hui et de toute cette période que nous vivons depuis quelques mois et le thème de ce soir il résonne quand même pas mal en évoquant cette complexité du 21ème siècle donc je rappelle pas le thème on l'a bien compris tu as écrit un article sur le sujet dans le cadre de ta certification d'enseignante et superviseuse et il fait vraiment écho quand on le lit à l'actualité complexe et incertaine donc j'ai envie de te dire très simplement cet article tu le mûris depuis un moment est-ce que c'est le contexte en particulier qui t'a amené à explorer ce thème ou est-ce que c'était quelque chose que tu avais déjà ou que tu portais en toi depuis un moment est-ce que c'est covidien strictement ou est-ce que c'est anti-covidien alors avant de répondre à ta question je voulais juste dire bonjour à tout le monde j'ai vu passer des vignettes où je connais à la fois le nom et les visages donc ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver il y a des fois je vois les vignettes je ne connaissais pas les visages donc ça me permet de connaître des gens et puis il y a même des vignettes où il n'y a pas il n'y a pas d'image mais il y a le nom et je connais aussi donc merci à vous et je suis très je suis très heureuse d'être là je suis très heureuse aussi d'être là pour ce cycle de conférences de Lyon de Cété Sud alors c'est marrant parce que c'est effectivement distanciel mais voilà j'ai une tendresse particulière pour ce territoire là et donc je suis très heureuse d'être là voilà ça c'était juste une petite parenthèse et maintenant alors pour répondre à ta question Katia en fait j'ai commencé à étudier ce livre plutôt en 2019 avec cette idée que pour moi Morin proposait une structure à travers ces sept savoirs qui me permettait aussi de poser des éléments de diagnostic sur mes clients quand je les accompagnais en individuel en me demandant si dans ces sept savoirs où ils en étaient est-ce qu'ils avaient investi est-ce que c'était présent tant en termes de conscience qu'en termes de pratique donc dans un premier temps le titre du livre d'Edgar Morin c'est les sept savoirs indispensables à l'éducation du futur donc dans cette logique un peu de déployer l'autonomie de nos clients j'avais une première lecture du titre avec l'idée du futur plutôt au sens de demain c'est-à-dire comment je pouvais accompagner mes clients est-ce que dans le temps ils développent leur autonomie et que ça faisait partie d'une des grilles c'est cette savoir une des grilles qui me permettait entre guillemets de les lire et puis en fait en 2020 on a évidemment connu et le Covid et le confinement de mars et ce qui m'a frappée à ce moment-là c'est il y a de nombreux participants dans nos promos quel que soit le lieu dans les promos c'était qui nous disaient qu'ils vivaient la période de confinement avec une certaine forme de sécurité alors même qu'autour d'eux c'était le chaos au sens nous on parle beaucoup du chaos management mais alors là c'était plus que le chaos management c'était un peu le chaos un peu partout et donc je me suis ce que je me suis dit en relisant un peu en continuant à travailler ce livre c'est que quand Morin disait pour l'éducation du futur en fait le futur il a écrit ce livre en 99 à la veille en fait du 21e siècle c'est pour ça que j'ai changé le titre là dans la conférence c'est que en fait il parlait effectivement du 21e siècle et on était 20 ans après le début du siècle et donc le futur c'était plutôt le maintenant et j'ai eu une autre façon de regarder effectivement cet apport au mois de janvier en plus j'ai eu l'occasion d'écouter Cynthia Fleury aussi sur une conférence qui exprimait ça qui exprimait le fait que le changement de paradigme il est connu il est connu mentalement depuis un certain nombre d'années c'est pas nouveau par contre ce qu'on est en train de vivre là aujourd'hui c'est qu'on l'expérimente dans nos corps dans notre quotidien et je me souviens aussi de Marc Calévy qui était intervenu aux 30 ans de CT qui nous avait fait sa conférence sur effectivement aussi le changement de paradigme tout ça m'intéressait beaucoup déjà à l'époque en termes intellectuels mais là effectivement la grande différence c'est que en fait on est les deux pieds dedans dans la partie changement de paradigme donc en fait j'ai voulu re-regarder cet écrit d'Edgar Morin en disant ces savoirs est-ce qu'ils sont avec ce que nous ont dit nos participants aux formations est-ce qu'ils sont tous dans CT est-ce qu'ils sont tous enseignés puisqu'il parle de l'enseignement lui et puis je me suis posé avec lui je me suis dit mais au-delà d'être enseigné comment est-ce que est-ce qu'on les intègre est-ce qu'il y a ce processus Morin étant un grand théoricien et la grande différence avec effectivement déjà CT c'est que pour moi nous sommes des praticiens donc comment on fait pour que s'ils sont présents comment c'est quoi les mécanismes qui font qu'ils ont été intégrés donc voilà un peu voilà un peu comment j'ai réorienté mon article qui est sorti en faisant vraiment le lien entre les sept savoirs et ce qu'on avait en CT est-ce que tu veux dire Valérie que finalement lire et se nourrir de connaissances c'est une condition nécessaire mais que c'est pas suffisant pour pouvoir vivre et grandir aujourd'hui à fortiori demain dans ce monde complexe qu'en fait on a besoin on pense intégrer des informations mais on a un cadre de référence une culture et que selon ses modes de fonctionnement et sa culture on n'est pas forcément en capacité malgré ses lectures et ses connaissances pas en capacité d'intégrer ça pour le vivre déjà c'est une chose de savoir les choses donc d'avoir conscience de certains mécanismes d'avoir entre guillemets quelque part de la théorie mais souvent on parle des insights quand on se pose la question est-ce qu'on a fait à nos clients en fait il y a un moment de bascule où en fait non seulement on avait compris quelque chose intellectuellement mais ce qui fait vraiment que nous avons intégré la connaissance en tout cas c'est mon point de vue c'est quand en fait cette connaissance n'est pas que mentale et cette connaissance a été intégrée et on l'a vécu en nous donc oui je considère qu'aujourd'hui alors je ne sais pas vous dans les formations dans les parcours que vous avez eu mais moi je me rappelle pendant ma formation c'était il y a quelques modèles par exemple qui me parlaient énormément et je voyais bien qu'il y avait une attirance par rapport à ces modèles et la compréhension de ce modèle mais en fait la vraie intégration complète que j'ai pu avoir c'est le jour où en fait je me suis vue les vivre je savais bien qu'ils étaient forts pour moi je voyais bien qu'ils avaient un impact mais quand en fait je me suis vue faire ce qu'il y avait à l'intérieur de ce modèle alors ça a pris une autre dimension c'est la même chose pour moi par rapport à ces sept savoirs c'est-à-dire qu'il y a l'idée de on peut en avoir une conscience on peut même en avoir une forme de jubilation intellectuelle comme on comprend bien mais bien sûr nous comprenons mais ce n'est pas parce que nous comprenons que ça veut dire que nous avons intégré ça et c'est pour ça que ce que je voudrais vous proposer à chacun et à chacune dans cette conférence ce soir c'est quand je vais les présenter c'est peut-être que vous vous posiez effectivement la question de où vous en êtes vous déjà de ce niveau de connaissance sur ce savoir et puis la deuxième question qui vient ensuite c'est indépendamment de cette connaissance intellectuelle que je pourrais avoir qu'est-ce que est-ce qu'opérationnellement dans mes pratiques dans mes relations à moi dans mes relations aux autres et dans mes relations au monde est-ce que je les intègre est-ce que je les utilise est-ce que est-ce qu'elles sont elles sont bien présentes et notamment là ce qui est entre guillemets assez facile l'actualité nous aide mais évidemment avec ce que nous venons de vivre en 2020 et ce que nous continuons à vivre vous avez des tas d'exemples pour voir si c'était uniquement mental ou si vous avez commencé à l'intégrer alors je me permets de puisque directement dans le chat on a des réactions plutôt que d'attendre les échanges puisque là on est vraiment dans le sujet là il y a des personnes qui interviennent n'est-ce pas ça l'inaction oui c'est une c'est une forme d'inaction oui tout à fait c'est une forme d'inaction je ne sais pas exactement comment était posée la question mais si la question c'est l'intégration est-elle l'inaction c'est une forme le zoom que je fais plus particulièrement là c'est que par rapport à la question que tu m'avais posée Katia c'est que on peut faire attention aussi à croire qu'on a compris quelque chose mais cette compréhension intellectuelle ne nous aide pas forcément donc voilà il y a une part d'inaction dans l'intégration mais là il y avait un autre aspect aussi merci Valérie n'hésitez pas si vous avez des réactions ou des questions si on peut les intégrer dans le propos de Valérie immédiatement on le fera donc moi j'ai lu ton article avec beaucoup d'attention et je me suis penchée sur ces fameux sept savoirs d'Edgar Morin alors bon c'est à la fois simple parce que quand on a la culture c'était on a quand même des choses qui résonnent assez facilement mais c'est quand même assez abscons et difficile à appréhender disons que ça ne se résume pas facilement est-ce que tu peux nous donner toi ton éclairage et ton analyse pour nous rendre un peu accessibles ces fameuses sept savoirs alors là alors je ne sais pas si Mathieu est aux commandes par rapport au voilà alors en fait ce que j'ai fait c'est un parti prépédagogique c'est pas du tout comme ça que Morin les présente mais en tout cas moi ça m'a aidé pour les intégrer et puis pour les comme je vous disais pour les utiliser un peu comme une grille donc je vous propose ma grille de lecture vous en faites évidemment ce que vous voulez si ça vous permet à minima de mieux mémoriser tant mieux mais sinon prenez votre tambouille à vous c'est plus simple donc j'ai considéré qu'il y avait trois grandes ces savoirs là on pouvait les mettre dans trois grandes catégories on avait des choses qui étaient dans la question de la relation de moi à moi-même est-ce que moi avec moi-même ces savoirs ces connaissances je les intégrer après pour moi on a une charnière qui est moi et l'autre et comme le dit Morin c'est quelque chose qui est mutuel c'est-à-dire que c'est pas simplement moi avec l'autre c'est aussi que l'autre le soit aussi avec moi ce qui va commencer à nous définir le nom des humains et après la catégorie c'est trois savoirs que je mets dans nous et le rapport au monde c'est que je vais vous les citer ils vont apparaître et je vais vous les citer et puis après je reviendrai un petit peu plus dans le détail mais déjà évidemment la présentation que je vais vous faire c'est une présentation linéaire vous avez tous entendu parler de Morin et notamment de sa fameuse image du tapis où un tapis c'est à la fois une somme de bouts de laine mais le tapis c'est bien plus que le tas de bouts de laine qu'on a mis par terre avant de faire le tapis et en même temps un brin de laine c'est bien plus que le tapis puisqu'un brin de laine ça fait partie d'un tout un processus d'un animal qui est né qui a été tendu il y a des mains humaines qui ont utilisé ça jusqu'à arriver jusqu'au bout du tapis donc c'est vraiment l'idée de le tout est dans la partie la partie est dans le tout et en même temps on va vous c'est l'idée de la complexité cher à Vincent qui a mis ça quand même au coeur justement dès le départ au coeur de CET donc je vais vous présenter les sept et Vincent nous a rejoint Valérie pour ton information d'accord donc bonjour Vincent re bonjour Vincent donc là je vais vous présenter les sept mais ces sept là vous verrez d'ailleurs si vous lisez le livre ils sont extrêmement imbriqués les uns aux autres dans la logique pure de Morin qui justement amène cette complexité et ce côté inséparable qu'on verra aussi un petit peu tout à l'heure mais pour autant pour les expliquer il faut bien les séparer donc voilà alors là on peut peut-être faire apparaître les trois que j'ai mis sur la catégorie moi et moi c'est la question de la cécité de la connaissance ce qu'est une connaissance pertinente et puis quelque chose qui a trait à affronter les incertitudes ça c'est les termes de Morin ensuite celle qui pour moi est une charnière dans le fameux moi et l'autre l'autre et moi de façon mutuelle donc c'est le le truc suivant si tu veux bien Mathieu appuyez une fois voilà c'est ce qu'il appelle la compréhension du genre humain et après il y en a trois qui pour moi sont du ressort de nous et le monde donc là aussi Mathieu voilà donc la condition humaine l'identité terrienne et l'éthique du genre humain donc à ce stade ce que je vous propose c'est qu'effectivement je vais aller un tout petit peu plus loin dans chacune de ces catégories c'est bon Katia ? oui tout à fait tout à fait de toute façon je regarde le temps donc on a évidemment pour nos participants pas le temps d'approfondir mais justement ça sera ça donnera envie d'aller plus loin et peut-être qu'on pourra zoomer si on a le temps sur un des points pour pouvoir aborder des choses un peu concrètes et illustrées mais vas-y la parole est à toi Valérie je te laisse faire alors là je vais les présenter pas forcément avec le vocable c'était parce qu'en fait c'est cette savoir quand on a préparé effectivement avec Katia on se dit en fait ils sont pour la vie c'est-à-dire qu'ils sont pour tout individu que nous sommes évidemment après dans une deuxième lecture on pourra zoomer pour regarder effectivement la part de c'était mais là je ne sais pas quels sont les gens qui sont présents vous n'êtes pas forcément tous coach en tout cas à un moment vous êtes vous-même dans la vie et puis vous accompagnez sûrement des gens donc c'est quelque chose qui quelles que soient vos activités peut vous aider aussi à regarder comment vous vous trouvez dans cette complexité-là donc je vous refais l'invitation que j'ai fait tout à l'heure c'est-à-dire posez-vous la question où est-ce que j'en suis de chacun de ses savoirs donc sur la partie cécité de la connaissance en fait en d'autres mots souvent vous l'avez déjà entendu c'est c'est l'équivalent de je sais que je ne sais pas donc ce que Morin met là derrière c'est que il dit il faut enseigner le fait que nous sommes aveugles et nous nous faisons constamment il y a deux choses en fait il y a des choses auxquelles nous n'avons pas accès c'est-à-dire qu'il y a de la connaissance auxquelles nous n'avons pas accès c'est une première chose et même la connaissance auxquelles nous avons accès nous avons des risques d'erreur ou d'illusion donc et ça il dit c'est inhérent à la nature humaine parce que l'humain a d'abord des limites d'un point de vue sensoriel il est limité parce que les sens lui transmettent comme information de son environnement et puis mentalement il est limité par les interprétations les explications qu'il fait du monde qui l'entoure et puis il dit aussi qu'il y a un autre aspect c'est toute la question de l'influence et donc il explique que l'humain effectivement de toute façon il est influencé par la culture dans laquelle il se trouve et puis tous les grands paradigmes dominants qui existent entre guillemets à son époque on voit bien là justement on parlait tout à l'heure du changement de paradigme on voit bien que le paradigme qui était très présent au XXe siècle et donc qui infusait qui influençait les gens d'une certaine manière ne leur permettait pas d'avoir accès à un certain nombre de connaissances parce qu'ils étaient complètement noyés dedans et ne nous leur ont pas le nouveau paradigme on va avoir des choses noyées nous-mêmes dedans c'est pas nous ne devenons pas devins parce qu'à un moment on continuera à avoir cette cécité de la connaissance le deuxième qui est la connaissance pertinente en fait Morin dit et là vous allez voir pour tous ceux qui sont c'est des choses évidemment qu'on travaille beaucoup mais il dit pour qu'une connaissance soit pertinente il faut qu'on puisse à la fois aborder le global et le fondamental et en même temps l'information partielle et locale donc il faut qu'on ait conscience elle n'est pertinente que si on a accès ou on peut rendre visible le contexte le côté global chez lui le côté global c'est le tout le tout est en lien avec la partie et les parties sont en lien avec le tout le côté multidimensionnel de l'information multidimensionnel ça veut dire qu'on n'a pas que une information par exemple factuelle dedans il y a des informations qui dans cette même information il y a du culturel il y a de l'émotionnel donc il y a une multidimension de cette connaissance et puis ce qu'il appelle évidemment le complexe donc là c'est ce qu'on a vu c'est le côté inséparable et interdépendant des éléments typiquement c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure par exemple les sept savoirs de Morin je vous les présente de façon dissociée mais en réalité ils sont une forme c'est comme si c'était un concept qui nous amène un accès à la complexité mais ces sept savoirs sont inséparables et interdépendants et puis sur la troisième qui correspond à affronter les incertitudes ce qu'il montre c'est que évidemment l'histoire est truffée d'exemples qui montrent que l'incertitude a toujours été le lot des humains et pour autant le XXe siècle a développé une croyance très forte sur la question du contrôle la question des certitudes et il dit en fait il faut affronter les incertitudes il dit il faut d'abord revenir à la question de le monde n'est pas prévisible donc on est plutôt dans un il dit c'est assez joli je trouve on est dans un océan d'incertitudes avec quelques archipels de certitudes et non pas l'inverse donc il faut revenir avec cette conscience de l'océan d'incertitudes et puis face à l'incertitude il va falloir faire face à cette incertitude donc ça c'est les trois où voilà je peux vous poser la question alors et vous et vous vous en êtes où par rapport à cette conscience de vous-même sur ces trois savoirs est-ce que vous c'est présent et est-ce que vous l'utilisez vraiment au quotidien et puis celui du milieu qui est la compréhension du genre humain donc là c'est un peu plus c'est assez classique c'est toute la partie du fonctionnement de l'humain c'est-à-dire que c'est moi face à une autre personne de quoi j'ai conscience dans comment l'humain qui est en face de moi fonctionne comment moi-même je fonctionne et comment dans le côté mutuel nous allons réussir à nous comprendre alors même que nous sommes différents alors même que nous pouvons être de cultures différentes mais comment nous allons réussir à nous comprendre et puis après on passe aux trois savoirs qui sont au-dessus donc le premier sur la condition humaine donc enseigner la condition humaine pour lui vous savez que c'est aussi Morin c'est aussi la dialogie donc sur la condition humaine j'aime bien cette cette dialogie qu'il amène il amène le fait qu'il faut à la fois avoir conscience que nous avons une humanité commune nous les humains et qu'en même temps nous avons des diversités culturelles mais que c'est les deux qu'il faut emmener en même temps la condition humaine c'est les deux c'est pas l'un sans l'autre et comment on fait dans le nous pour justement trouver des espaces pour que l'espèce humaine entre guillemets poursuive son chemin donc cette idée d'espèce humaine ça va m'amener tout de suite là je vais pas aller en haut je vais aller sur l'éthique du genre humain qui est à la droite de l'écran donc l'éthique du genre humain pour lui en fait ce qu'il dit c'est que il y a une éthique à avoir dans la boucle individu société et espèce espèce humaine avec cette idée que pour lui c'est une boucle c'est à dire que l'un nourrit l'autre et que on doit à la fois promouvoir développer la question de l'autonomie individuelle la question de la participation des sociétés donc avec un autre mot même s'il n'est pas connoté la participation communautaire c'est à dire qu'il existe des groupes d'individus et il faut qu'il y ait de la participation communautaire mais qu'en même temps il y ait cette conscience d'appartenance à une espèce humaine qui transcende ces groupes et ces sociétés et puis le septième le septième savoir qui est l'identité terrienne alors là je trouve qu'évidemment par rapport à ce que nous avons vécu en 2020 c'est encore plus vrai en 99 il écrit tous les humains sont confrontés aux mêmes problèmes de vie et de mort et donc il dit il faut enseigner le fait que les humains vivent une communauté de destin et donc il faut le penser communauté de destin donc évidemment avec le Covid et ce qui nous est arrivé la question de s'attoucher la planète entière quelle que soit la géographie quelle que soit oui il y a eu des catégories de gens qui ont été plus touchés d'un point de vue décès mais en même temps ça a touché tout le monde dans les confinements les restrictions de voyage etc etc ça a touché tout le monde donc comment on fait pour que justement le nous de tous les humains travaillent investissent cette identité terrienne voilà je l'ai dit en peu de mots en espérant être clair mais je alors s'il y a des questions on pourra on pourra revenir etc mais merci parce que l'exercice est quand même difficile en aussi peu de temps de vulgariser quelque chose qui est qui est quand même suffisamment dense et profond pour mériter un peu plus de temps déjà il a écrit un livre donc pour être cité tout ça voilà donc en dix minutes c'est compliqué toi tu nous présentes ça à travers ton analyse mais tu as déjà le prisme de coaching team forcément donc ton analyse elle a déjà elle passe à travers ce que tu as déjà intégré mais quand on a préparé ce moment ensemble en béotienne on peut ou en béotien on peut se dire oui ben ok quand on lit Maura la compréhension du genre humain ben finalement c'est quelque chose qu'on entend depuis longtemps et peu importe son cadre de référence sa culture son éducation ça semble être une valeur ou un savoir ou une compétence commune d'horizons divers et parce que qui ne se dit pas ou humaniste ou avec la volonté de comprendre le genre humain d'accepter les différences c'est presque devenu des lieux communs culturels on va dire et pour autant ça veut manifestement pas dire la même chose pour tout le monde et c'est pas intégré de la même façon donc et c'est pareil pour ce qui est d'affronter les incertitudes finalement on lit et on entend beaucoup de choses sur le sujet sur l'imprévisibilité du monde mais selon son cadre de référence ben le résultat derrière il est différent tant dans les comportements que dans les actes ou dans les analyses donc toi tu as passé ça à la moulinette c'était parce que tu l'as intégré et que c'est ta culture est-ce que justement si on revient au parcours Coach & Team comment bon tu as fait cette analyse et comment tu fais le lien pour développer au-delà du savoir ces fameuses compétences de les intégrer est-ce que tu peux nous donner sur l'un ou l'autre de ces sept savoirs des exemples de modèles enseignés ou de processus dans Coach & Team qui permettent justement de les intégrer alors après choisis les modèles qui peut-être te parlent le plus alors affronter les incertitudes la compréhension du jour ou ce qui te ce qui te vient à l'esprit alors ben clairement je pense que sur la partie celui qui qui est le qui est peut-être le le rapport le plus évident c'est derrière affronter les incertitudes c'est le modèle que qu'on qu'on transmet et qu'on et qu'on fait vivre en fait sur le être ok dans le care management savoir gérer les ambivalences les ambiguïtés le paradoxe toutes les frustrations ça c'est vraiment pour moi c'est derrière cette bulle que propose cette bulle parce que c'est un rond mais cette bulle que propose Morin il y a notamment pour nous ce concept fort avec cette idée de remettre du sens pour pouvoir justement affronter ces incertitudes qui est quelque chose non seulement qui est transmis en termes de savoir théorique mais qui si on regarde par exemple le processus je ne sais pas si tout le monde parce que j'en ai vu donc tout le monde n'a pas fini le parcours CT dans les personnes qui sont là mais typiquement le processus de certification de de CT pour moi il est un lieu d'expérimentation du chaos management parce que effectivement tout est paradoxal il y a beaucoup d'ambivalence d'ambiguïté et pour autant il faut sortir par le haut il faut sortir par des parties pris forts de type pédagogie blanche etc on voit bien qu'affronter les incertitudes c'est à la fois des choses on propose des modèles et à la fois on met des processus on fait vivre des processus qui vont permettre aux gens de se frotter à cette théorie là et comme je le disais tout à l'heure d'avoir ces formes d'insight où en fait c'est pas que mental le modèle n'est pas que mental je l'ai vécu je l'ai traversé et donc je suis quelque part entre guillemets je suis mieux armé demain pour justement faire face à ces incertitudes et à cette complexité Est-ce que tu veux dire par rapport à ce point là que justement le processus permet une intégration individuelle et propre à chacun parce que par exemple être ok dans le chaos management ça va pas passer par les mêmes processus d'intégration selon les personnes il y en a ça va être apprendre à lâcher prise d'autres comment je gère mes émotions comment je gère la frustration et est-ce que tu veux dire que justement le processus permet une intégration qui va être allez le terme est peut-être pas adéquat mais personnalisé alors en fait le tout ce que tu dis est exact par contre effectivement comme les chemins sont singuliers les uns les uns et les autres vont avoir cette capacité d'intégrer à différents moments du parcours et sur différents processus mais là si on parle particulièrement de l'incertitude voilà pour moi le processus qu'on vous fait vivre qui est pour moi le plus être ok être en sécurité dans une forme de chaos c'est par exemple le processus de certification mais oui si on regarde par exemple aussi sur affronter les incertitudes dans une moindre mesure tout le travail qu'on vous fait faire sur la partie équipe de coach où on vous demande de vous préparer à accompagner effectivement les modules à côté des enseignants et qu'on vous fait vivre l'intelligence de situation c'est à dire qu'à un moment on a beau avoir préparé réfléchi etc on est en capacité parce que ça a plus de sens là dans l'instant de renverser la table quasiment pour faire autre chose ça ça fait partie des processus où vous aide à affronter justement ces incertitudes là parce que pour nous c'est ok donc oui il y a différents moments je sais pas si du coup est-ce que je réponds bien à ta question si mais tout à fait tout à fait mais alors si on s'intéresse je reviens à cette fameuse compréhension du genre humain parce que moi elle me touche particulièrement j'y suis sensible mais je me suis rendu compte qu'avec les cadres de référence des uns et des autres on n'arrive pas du tout au même résultat moi en t'écoutant j'ai les échelles d'inférence qui me sont venues en tête alors je sais pas si je me trompe ou pas et est-ce que chacun peut y mettre des choses différentes derrière quand toi tu le relis à Coach & Team voilà par exemple sur la compréhension du genre humain quel modèle ou quel processus tu mets en parallèle alors pour moi la compréhension du genre humain les fondamentaux c'est l'écoute l'écoute au sens algérien c'est les stratégies de coaching c'est une des stratégies majeures c'est-à-dire c'est vraiment l'écoute de l'autre à travers justement quelque chose où je suis centrée sur l'autre et non pas sur moi donc je crée cet espace où je comprends l'individu qui est en face de moi tous les processus également de métacommunication pour moi c'est des processus qui doivent nous permettre justement de par rapport à des choses où nous ne nous comprenons pas nous ne nous entendons pas alors on apprend à métacommuniquer pour passer à un autre niveau de communication et pour transcender des éventuels objets de crispation qui sont lui et là qui sont pour moi qui sont bien dans la compréhension du genre humain parce que enfin dans la manière que Morin l'amène c'est l'idée du mutuel c'est-à-dire qu'à un moment il faut bien qu'on soit deux il faut bien que les deux métacommuniquent s'il n'y en a qu'un seul qui est en capacité de métacommuniquer on ne va pas continuer à se comprendre c'est pas parce que moi je comprends l'autre si nous ne sommes pas dans cette relation mutuelle on va avoir du mal à aller plus loin les échelles d'inférence c'est pareil c'est-à-dire qu'effectivement on peut aussi se dire que tout ce qui est échelle d'inférence cadre de référence ça peut être aussi plutôt alors le tout est dans la partie la partie dans le tout mais par exemple la cécité de l'information pour moi le cadre de référence c'est typique c'est-à-dire que c'est mes limites mes limites de mon interprétation mon explication du monde c'est la façon dont je regarde le monde j'aime bien donner toujours cette image de la maison c'est-à-dire que j'ai conscience que finalement je regarde le monde à partir d'une maison je suis dans une pièce donc je regarde le monde à partir d'un espace qui est forcément réduit ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens ça ne veut pas dire que ma maison elle est réduite à cette pièce il y a plein d'autres pièces dans la maison il y a plein d'autres fenêtres pour regarder le monde et en même temps en plus de cette maison il y a plein d'autres espaces en dehors que j'ignore totalement parce que moi je suis enfermée dans la maison et donc mon cadre de référence cécité de la connaissance elle vient aussi de ça donc l'échelle d'inférence aussi avec la question d'expliquer le monde d'interpréter le monde on pourrait la mettre tant dans la partie compréhension voire dans les conditions humaines parce que pour moi c'est aussi des choses autour des croyances et donc autour de la culture que dans la partie cécité de la connaissance dans ce que tu viens de dire Valérie j'ai quelque chose qui résonne parce que tout à l'heure on a dit que finalement ce qui était difficile c'était de passer du savoir qui est mental à comment je le pratique parce que comment je l'ai intégré et j'ai envie de dire parfois même avec une intégration où on croit avoir intégré en t'écoutant j'avais envie je voyais des zones aveugles etc je me disais mais si on ne nettoie pas son pare-brise et ses lunettes on peut être dans le déni de ça et se dire je le fais mais en fait faire parfaitement le contraire ou voilà donc le parcours coach and team dans ces espaces pédagogiques intègre le nettoyage de lunettes et de pare-brise est-ce que tu peux nous donner des éléments là-dessus ? il y a des grands partis pris à la fois en fait il y a un cadre qui est donné qui facilite le fait de vivre ces expériences de compréhension d'humains etc etc je pense notamment à la partie enfin il y a deux choses auxquelles je pense quand tu me poses cette question le premier c'est l'engagement dans un milieu thérapeutique c'est un espace qui protège le groupe et qui nous protège nous et c'est un espace où justement on peut aller voir toute la partie cécité de la connaissance on peut aller voir et toutes les projections parce que dans la cécité de la connaissance pour moi il y a aussi tout l'aspect les projections les interprétations les transferts donc on peut aller entre guillemets nettoyer aussi ces lunettes chez soi dans son espace un peu protégé ou et se rendre compte d'un certain nombre de choses qui font que oui on est peut-être enfermé dans une pièce qui ne nous permet pas d'être ouvert sur les autres et ça comme on va le revivre systématiquement en revenant dans le grand groupe pendant les modules dans l'altérité et dans la compréhension des autres personnes de mon groupe que ce soit mon groupe de pince ou mon grand groupe alors je vais devoir me confronter justement à ces différences de vision je vais devoir écouter les autres alors même qu'ils réagissent ils pensent différemment que moi et donc les processus par exemple de partage de ressenti les processus d'écoute les processus de découverte ne serait-ce que le démarrage de modules où on vous demande de ramener ce que vous retenez de la fois dernière on voit bien que la diversité des points de vue montre qu'effectivement la cécité de la connaissance par exemple il y a des choses qu'on a oubliées il y a des choses dont on n'a pas eu conscience il y a des choses que nous n'avons pas vécues nous ne sommes pas à la place des autres et la ramener dans le grand groupe pour moi ça vient nourrir cette bulle de compréhension du genre humain à l'échelle de ce groupe là à l'échelle de cette communauté là sur le fait que les autres ne fonctionnent pas comme moi que ce n'est pas un problème alors là en plus on ramène on ramène aussi les grands particuliers qui sont la pédagogie blanche qui sont le unique et pareil qui sont pour moi du coup au cœur de l'acceptation de l'autre dans son dans son dans son entièreté et dans sa singularité merci Valérie donc avant de donner la parole aux participants donc on est parfaitement dans le timing en préparant pendant nos échanges tu nous as tu m'as effectivement parlé de l'effet ripling qui est comme un moto chez toi et que j'ai évoqué pendant ta présentation est-ce que tu peux nous expliciter la dynamique et l'idée que tu portes c'est que ça porte et qui est un moteur chez toi aussi alors moi en fait ce qui ce qui m'a frappé enfin ce qui m'a frappé ce qui m'a intéressé plutôt dans le livre de Morin c'est que Morin il propose une structure il propose des repères qui pour moi effectivement sont essentiels pour comprendre la complexité de notre aventure humaine un peu que nous vivons au quotidien dans les promos c'était mais en même temps je ne sais pas si vous êtes nombreux à avoir lu du Morin c'est ardu pour le coup le tout dans la partie la partie dans le tout c'est partout c'est-à-dire que pour que je réussisse quand même à essayer de clarifier certaines choses il pourrait y avoir d'autres interprétations parce qu'effectivement c'est pas peut-être aussi simple que je l'ai peut-être présenté mais en tout cas c'est un théoricien et pour moi Vincent quand il crée quand il crée effectivement le parcours il dit c'est pareil pour la complexité c'est-à-dire qu'il le met à l'intérieur du parcours mais il le met aussi dans une forme de chemin de parcours et donc de construction de reconfiguration identitaire qui fait que on n'est pas simplement dans la théorie on est dans l'intégration et ce qui me plaît dans effectivement l'effet Ripley que j'ai déjà abordé c'est que pour moi tous les gens qui viennent enfin avec les différentes formations que j'ai pu où j'ai été enseignante j'ai vu la la diversité des parcours tout le monde ne devient pas coach professionnel mais par contre tout le monde traverse ce chemin et donc j'aime bien l'image de Yalom sur l'effet Ripley où il explique que c'est un peu comme les ondulations à la surface d'un lac qui se propagent sans fin jusqu'à devenir invisible c'est à dire que c'est comme si la pierre c'était en tout cas à partir du moment où elle l'intègre on l'intègre nous forcément elle a un impact dans notre environnement donc tous les participants c'était ils sont une forme de vecteur de transmission même s'ils théorisent pas même si mais ne serait-ce que parce qu'ils l'ont intégré ils vont agir sur leur environnement et par effet Ripley je crois c'est là où on rejoint Morin c'est que je crois au fait que petit à petit il faut que le plus grand nombre de personnes soient touchées par ça soit en tout cas je crois que je crois fondamentalement que pour que le monde je ne vais pas dire aille mieux parce que je ne sais pas s'il ne va pas bien il va mais voilà en tout cas je crois que la formation c'était par effet Ripley elle peut avoir une grosse influence sur tout un tas de gens dont nous n'avons pas accès en direct Merci je trouve que c'est un beau message de foi et d'espérance dans le demain que nous serons capables de vivre et de construire donc ça fait du bien à entendre et puis il y a des commentaires donc Colibri c'était un jour Colibri toujours donc ça c'est Coline qui nous écrit ça voilà petite dédicace donc maintenant je pense que si tu es d'accord Valérie on peut passer aux questions est-ce que